Générique Générique Buenos Aires, capitale de l'Argentine, et hôte du départ d'un tout nouveau Dakar, le plus grand rally raid au monde. Une ville a coupé le souffle à travers son histoire, mais aussi par sa modernité et son cœur vibrant. C'est bien entendu la terre du tango. Bienvenue à tous. C'est une page historique dans l'histoire du Dakar. Le Dakar, vous savez, c'est un événement nomade. Ça fait 30 ans qu'il bourlingue à travers l'Afrique. Cette année, il a changé de continent. On est complètement dans l'esprit de l'épreuve, la découverte, l'inconnu, la volonté de découvrir de nouveaux territoires, de nouveaux peuples aussi, parce que c'est aussi ça le Dakar, l'esprit de rencontre. Et donc, on est vraiment dans les fondamentaux de ce qu'a fait la richesse du Dakar, l'aventure humaine. 217 motos ont passé les vérifications avant le départ, avec notamment les grands favoris de l'équipe KTM. A commencer par le tenant du titre, Cyril Desprez, qui porte les espoirs de la France sur ses épaules. Également sur la même machine, une 660, le vainqueur 2006, venu d'Espagne, le discret, mais très rapide, Marc Coma, sans oublier un autre tricolore, David Casteur. En auto, on se dirige vers une lutte sans merci entre Volkswagen et les tenants du team Mitsubishi qui ont reporté les 7 dernières éditions. Volkswagen est toujours à la recherche de sa première victoire, ils compteront sur Marc Miller, Dieter Deping, Ginny De Villiers et l'ancien champion du monde WRC, Carlos Sainz, au volant du Touareg 2. Ils ont aussi effectué de nombreux essais au Maroc. L'équipe forte de 100 membres veut la victoire et rien d'autre. Et sur deux roues, des incidents dès le début pour le pauvre David Casteur, victime de son pneu arrière. Des soucis aussi pour le tenant Cyril Desprez qui franchit l'arrivée sur la jante. Bien dans la première partie, il perd au final près de 40 minutes. Pas de problème en revanche pour le vainqueur 2006, Marc Coma, une première claque infligée à ses adversaires. Le Catalan passe la ligne avec un avantage de 22 minutes. En auto, le Catarin a serré à la TIA et le premier à impressionner remportant l'étape inaugurale. Son deuxième succès sur le rallye après une victoire à Neymar, c'était en 2007. Pour son troisième Dakar, Carlos Sainz a emmené l'Armada VW sur les 371 km du parcours. Il échoue à 2 minutes 17 d'à la TIA. et devance 3 de ses coéquipiers. Un bon départ aussi pour Luc Alphand. Pourtant, au volant du tout nouveau Mitsubishi à moteur diesel, l'ancien skieur termine 5e, le meilleur de l'écurie japonaise. Le tenant du titre en auto, Stéphane Péterancel doit lui se contenter du sixième rang. Fin de l'aventure en revanche pour un autre ancien vainqueur, le japonais Hiroshi Masuoka. Première des illusions pour Mitsubishi. Et une foule considérable pour accueillir ce Dakar latino. Nous voici en compagnie d'une des pilotes féminines Namoto, l'allemande Christina Maier. Les choses que l'on voit ici sur la route nous encouragent. Tous ces gens, c'est incroyable. On en veut encore plus. Salut à maman à la maison. Tout va bien. Pour Cyril Desprès, les jours se suivaient. Malheureusement, se ressemblent. Problème, cette fois-ci, d'amortisseurs, une fuite d'huile et grosses conséquences, une chute et des outils de navigation endommagés. tonneau par l'avant. Plus d'irytrack, plus de GPS, plus de navigation. Donc, une deuxième journée de merde. Ça s'est bien mieux passé. En revanche, pour le Hollandais volant France, Verhoeven, vainqueur d'étape, une première pour lui. Il grimpe au deuxième rang du général. L'autre bonne surprise vient du français David Frétigné sur sa petite 450 Yamaha. Troisième temps du jour. Troisième du général après de 17 minutes. Loin tout de même du maître Coma qui a connu sa première mésaventure. Une fuite d'huile pour le catalan à mi-route qui réussit à terminer. Il reste le leader du rallye mais perd tout de même 12 minutes. Cette journée aura marqué les privés, les poireaux, un vrai cauchemar dans ce maudit fèche-fèche et une poussière rendant la visibilité difficile. D'autant que les voitures arrivent. de voir à moins d'un mètre le freinage est rendu donc très délicat. Deuxième de l'étape Stéphane Péterancel reprenait 5 minutes à Alatia en route vers la 3ème place au général. Une journée bien tranquille sans encombre pour le sud-africain Ginil de Villiers qui reste à moins de 6 minutes de la tête. A domicile le héros local Orlando Terranova démontrait qu'il fallait compter sur lui et sur sa BMW X3 l'Argentin reste confortablement installé dans le top 10. Et en moto la poisse ne veut décidément pas quitter Cyril Desprez 3ème jour sans cette fois-ci c'est un problème de Bibbousse qui fait perdre beaucoup de temps au tenant du titre. Partie 17ème le catalan Marcoma allait encore impressionner en route vers un deuxième succès avec tout de même 17 minutes d'avance sur la ligne le pilote KTM augmente son avance au général qui passe déjà à 39 minutes. Toujours à l'affût David Frétini continue sa domination en 450 et moins il reste deuxième au général. En auto Carlos Sainz doit se contenter de la deuxième place de la journée il conserve la tête au général même si son avance reste bien maigre. Très mauvaise journée en revanche pour le bel Stéphane en rare qui perd tout espoir de bien figurer problème mécanique sur son buggy à moteur diesel et de longues minutes perdu à réparer un train avant bien endommagé. Le dur apprentissage continue pour Yvan Muller sur ce Dakar seul dans son buggy monoplace. Vas-y passe à côté putain ça c'est de la beauté mais pas assez large je pense pas Sainz Alatia toute l'attention se focalise sur ce duel le Qatari part en tête Sainz s'élange deux minutes plus tard et va vite rejoindre son rival le travail des copilotes est alors crucial celui donc de Michel Perrin et de Tina Turner les partenaires respectifs de Sainz et Alatia résultat de la bataille du jour victoire d'étape pour Sainz qui ne gagne que 6 petites secondes sur son adversaire au général l'Espagnol possède un avantage minime de 3 minutes 46 mais toujours des paysages à couper le souffle le nord de la Patagonie pas le temps pour autant pour les concurrents de trop s'attarder sur ses splendeurs à moto la surprise la bonne surprise vient d'un américain de l'état de Washington un certain Jonah Street une nouvelle belle perf de Street qui lui permet d'être deuxième au général et une nouvelle fois la troisième en 4 étapes Marc Oma signe le meilleur temps du jour il s'impose avec seulement une minute d'avance et possède désormais 43 minutes d'avantage au général et c'est d'une aller plaire à Jonah Street vainqueur d'étape l'américain reprend du temps au leader Marc Oma il est resté deuxième et meilleur privé à 30 minutes du catalan ça va mieux pour le chilien Francisco Lopez malheureux en début de rallye l'air du Chili se rapproche et ça lui réussit il termine troisième de l'étape en attente d'être accueilli en héros comme prévu on assistait à une journée à rebondissement en auto lors des reconnaissances Jean-Pierre Fontenay avait prédit qu'il y aurait des écarts et des incidents sur celle-ci l'ancien vainqueur en 98 avait raison la lutte sans merci continuée entre Sainz et Alatia sur les 500 km du parcours avantage finalement à Alatia plus rapide que son adversaire Derrière les Mitsubishi tentent de s'accrocher laissant des morceaux de carrosserie au milieu des dunes pour le plus grand plaisir des supporters Une sale journée pourtant pour Stéphane Péter en celle victime d'un tonneau endommageant sérieusement son radiateur une mauvaise nouvelle pour le moteur diesel du lanceur La Mitsubishi arrivera finalement au bivouac mais le français cope d'une pénalité de 15 minutes pour avoir bénéficié d'aide extérieure Et les incidents continuent cette fois-ci cela concerne Carlos Sainz le leader au général lui aussi fait un tonneau et doit conduire une bonne partie de la spéciale sans direction assistée difficile de grimper les collines de passer les dunes surtout sans pare-brise Et les soucis ne concernent pas que Péter et Sainz Terranova va perdre plus d'une heure et demie dans ses dunes Le français Christian Aveil pourtant très rapide sur la première partie de la spéciale va voir ses espoirs partir en fumée Fin de parcours pour le pilote Nissan et en arrière-plan les Andes qui se rapprochent enfin dans le rythme et sans incident Cyril Desprez va claquer sa première victoire de spéciale sur ce rallye il gagne certes que deux minutes mais grimpe au septième rang du général Marcoma va lui accroître son avantage au général de 15 minutes profitant de soucis de navigation de Jonah Street une petite erreur du pilote catalan ne l'empêche tout autant pas de posséder alors 40 minutes d'avance à l'approche de la mi-parcours on est encore loin de la sécheresse de l'Atacama ce sont d'ailleurs l'eau et la boue qui seront les acteurs de cette étape pour les autos certains passent mais pas Luc Alfand sa Mitsubishi est coincée dans la boue et à quelques mètres de là le russe Novitski fait la même erreur Alfand a beau tout tenter son aventure s'arrête là Nasser Alati a débuté la journée en tête du général mais le moteur de sa BMW va vite surchauffer plus de 120 degrés le Qatar il décide donc de prendre le risque d'éviter la portion de dune au programme conséquence il loupe des points de passage obligatoires les confirmations à l'arrivée 9 waypoints manqués à 4 c'est l'élimination le Dakar s'achève aussi là pour Alatia et cette disqualification va profiter à Ginille de Villiers et cette 7ème journée du Dakar va être cauchemardesque pour le tenant du titre Stéphane Péterancel obligé de s'arrêter le moteur en feu même les extincteurs ne suppisent pas l'équipage se sert donc du sable pour éteindre l'incendie après Massoca et Alphand la veille c'en est fini pour Péterancel qui ne défendra donc pas victorieusement son titre dans le camp Volkswagen tout roule notamment pour Carlos Sainz qui signe le meilleur temps et reprend le commandement au général avec un avantage de seulement 9 secondes sur de Villiers incroyable en près de 24 heures de spécial derrière toujours les mêmes scènes de galère dans la poussière argentine à quelques heures de son retour au pays le chilien Francisco Lopez signe une victoire d'étape avant l'heure quel plus beau cadeau offrir au peuple chilien avant de franchir la cordillère des Andes une journée bien tranquille pour le leader Marc Coma qui continue à gérer son avance en route peut-être vers un deuxième succès sur le Dakar après 2006 à mi-parcours les concurrents du Dakar vont pouvoir profiter de Valparaiso pour la journée de repos après une première semaine exigeante le plus dur reste sans doute à venir et bien entendu un nombre public pour encourager le héros local Francisco Lopez vainqueur de la dernière spéciale avant les Andes un accueil à la hauteur du champion chilien même la présidente du pays est venue le saluer à Valparaiso pas de victoire d'état pourtant à domicile pour Lopez mais une septième place au général car l'homme le plus rapide fut Cyril déprès cette deuxième semaine débarre bien mieux que la première pour le tricolore le comeback de déprès continue il aura grapprier 18 positions en une semaine après ses soucis de pneus délantins très intelligemment Marc Coma c'est que déprès est sans doute son adversaire le plus redoutable il garde donc le français en point de mire tout en préservant sa machine tactique payante pour Coma fort de son avance de plus d'une heure en auto Carlos Sainz part en mission objectif augmenter son avance au général en ce début de deuxième semaine 9 secondes au départ de Valparaiso 11 minutes à l'arrivée à la Serrana mission partiellement remplie Litterdéping l'allemand Volkswagen doit lui se contenter de la deuxième place Marc Miller continue à attaquer il reste troisième au général des grosses frayeurs sur cette huitième étape avec cet accident du bolleur de Jean-Paul Humili qui part en tonneau heureusement sans conséquence pour l'équipage ça va t'as rien c'est le principal oh putain je suis là je suis là mais arrête parti en 33ème position dans la matinée le néerlandais Franz Verhoeven allait revenir petit à petit sur les ténors quelque peu perturbé par les hélicoptères le pilote KTM filé ensuite vers un deuxième succès en spécial sur ce Dakar jamais un pilote sur une 450 n'a été aussi bien classé au général David Frétigné continue son récital au nez et à la barbe des grosses 660 il termine deuxième de la journée sur un territoire qu'il connaît pourtant bien le chilien Francisco Lopez échoue dans sa quête de succès à domicile il se mise tout de même au quatrième rang pas de soucis pour le métronome Marc Coma qui calque sa course sur ses rivaux sur ses premières portions de l'Atacama Carlos Sainz s'est offert une cinquième victoire en spécial prolongeant la domination des Volkswagen sur ce Dakar une étape disputée à deux avec Marc Miller après un départ prudent Sainz allait hausser le rythme septième étape remportée par les VW en neuf journée Miller pourtant semblait le plus rapide en route vers un premier succès l'étape une crevaison puis des soucis de direction insistée allait en décider autrement le premier objectif de Robbie Gordon rattrapait le quatrième au général Nani Roma une heure et demie devant mais le catalan dernier pilote Mitsubishi gardait son calme et son avantage sur l'Amérique des dunes immenses lors de cette dixième étape colossale comme on n'en avait jamais vu sur un Dakar et Cyril Desprez allait s'y perdre en compagnie de Marc Coma le leader au général 217 motards au départ du Dakar 142 le matin à Copiapo et sans doute encore moins au terme de cette spéciale disputée dans la fournaise de l'Atacama et si même les meilleurs se perdaient imaginez ce que cela pouvait donner pour les débutants après un détour de 28 kilomètres Coma et Desprez allait être rejoint par Chaleco Lopez toujours à la recherche de la bonne trace un incident mineur pour Marc Coma qui savait pertinemment qu'il fallait rester en compagnie de Cyril Desprez son plus dangereux adversaire mais une heure et demie derrière au classement général des paysages extraordinaires toujours dans ces dunes géantes ici en compagnie du portugais Helder Rodriguez cinquième au général en plein été dans le désert le plus aride du monde le sable était mou certains parlaient d'eau autour de leur roue des conditions difficiles parfois même impossible une bataille permanente d'une après d'une après d'une à l'approche de l'arrivée les concurrents pouvaient voir le bivouac en bas de la vallée ironie du sort il restait encore la plus grande d'une à franchir à dévaler et la vue de là-haut venait comme une sorte de récompense Roby Gordon avait opté pour des pneus sable pour quasiment l'ensemble du rallye et c'est sur ce genre d'étape que cela pouvait payer le vainqueur de la Bahrami les pilotes de NASCAR échouaient dans sa quête de victoire pour seulement 21 secondes et une nouvelle fois cette spéciale était remportée par Carlos Sainz le double champion du monde WRC accentuait son avance au général en route vers un probable triomphe à Buenos Aires un Sainz qui ne pouvait se permettre d'apprécier le panorama un seul objectif la victoire finale Une magnifique route attendait donc les concurrents vers le toit du monde et le passage du Paso de San Francisco à 4700 mètres d'altitude des paysages extraordinaires entre terre et lune Et en route vers Fiambala le public qui était encore et toujours au rendez-vous les Argentins ravis d'accueillir les héros du Dakar de retour de leur périple chilien Chichrit passé à l'attaque au volant de sa BMW évitant de justesse la catastrophe et derrière c'est bien une catastrophe qui avait lieu pour Carlos Sainz le leader de la course parti à la faute la voiture sur le toit dans le ravin le rallye s'arrêtait là pour la paire Sainz Perrin arrive l'équipe médicale pour soigner l'épaule de Michel Perrin Sainz lui continue à garder espoir L'espagnol entendant le bruit d'un moteur garde pourtant suffisamment de lucidité pour prévenir du danger Stop 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 In extremis In extremis Nani Roma espagnol filet au kilomètre au kilomètre 79 19,61 ce maudit kilomètre 79 Nani Roma allait lui aussi vivre une journée galère pas aussi grave que celle de Sainz en lutte pour la 4ème place le catalan subissait des problèmes moteurs il s'en tirait pourtant profitant des descentes de dunes ça allait être une de ces étapes qui font l'histoire du Dakar les deux Volkswagen de De Villiers et Miller alors en lutte pour le titre se perdait finalement De Villiers s'en sortait le mieux remportant la spéciale et reléguant son adversaire et coéquipier Miller à 16 minutes un nouveau tournant dans cette 31ème édition après des soucis mécaniques au Chili le polonais Christophe Wolowitz profiter des problèmes devant pour s'emparer de la 5ème place à la chasse du Norvégien Ivar-Erik Tolovsen une étape qui convenait bien mieux alors Nissan De son côté Marcom a senté de plus en plus la pression pensant sans doute au malheur de Sainz et surtout à ses déboires d'il y a deux ans qu'il avait privé d'un succès à portée de main mais le catalan tenait bon des prêts tentait lui le tout pour le tout avec l'espoir infime de faire craquer le leader mauvaise journée en revanche pour le dauphin au classement David Frétigné des soucis d'huile sur Sayama qui aurait bien pu lui couper son Dakar il s'en sort finalement sans trop de conséquences mais cède la 2ème place du général à des prêts franchement c'est un miracle si je tire la jauge d'huile elle est sèche il n'y a pas une goutte d'huile je ne sais pas comment je suis arrivé ici et derrière les ténors les privés galéraient encore et toujours beaucoup pensaient que ce Dakar serait plus facile que les éditions précédentes en Afrique c'était sans compter sur ces milliers de kilomètres à travers le désert dans les dunes et ce sable si mou c'est un dur Dakar comme on les aime c'est tout le paradoxe la partie d'une est passée en camion les Kamaz étaient à nouveau les maîtres du désert avec Khabirov en tête devant Tchagin ces deux là se méfiant tout de même de la menace de Roy dans son ginaf Derrière le leader Koma la lutte faisait rage pour la quatrième place David Castel semblait avoir oublié ses soucis de début de course enfin il s'accrochait à cette belle quatrième position le portugier Helder Rodriguez restait pourtant à l'affût à 5 minutes du français et derrière Rodriguez en lutte pour la cinquième place le norvégien à Palanders au deval 7h à 5 minutes du portugier alors qu'en auto après les malheurs de Sainz le team Volkswagen stoppait les frais un seul objectif la victoire finale décision était donc prise de favoriser le leader Géline De Villiers le sud africain s'arrête donc après le départ pour attendre ses coéquipiers juste au cas où un train formé de De Villiers puis Miller puis le fidèle d'épines rouler ensemble vers Cordova Helder Rodriguez avait remporté sa première étape sur un Dakar en 2006 et en ajoutait une supplémentaire sur cette dernière spéciale très rapide très sinueuse parfait pour l'enduriste portugais qui confirmait sa cinquième place sans prendre le moindre risque le Barcelonais Marc Coma filé vers un succès mérité récompensant sa régularité vainqueur du Dakar 2006 il remettait ça en Amérique du Sud à l'image de Peter Hansel en 97 Coma aura mené le rallye de bout en bout 9500 km en tête du Dakar un exploit et une huitième victoire d'affilée pour les Autrichiens de chez KTM en auto Ginille De Villiers voyez sa régularité récompensée un triomphe mérité pour le sympathique sud-africain et enfin une victoire finale tant espérée pour le team Volkswagen la firme allemande aura outrageusement dominé ce rallye 10 victoires de spécial en 13 étapes et la première victoire également d'un véhicule à moteur diesel Marc Miller termine à une excellente deuxième place à seulement 9 minutes il aurait sans doute espéré mieux l'américain devant son compatriote Robbie Gordon dans son Hummer et après la course les joies du podium pour tous à commencer par Marc Coma vainqueur de cette édition sud-américaine devant deux français déprès et Frétigné un podium très bleu en auto à la fête dans le camp Volkswagen autour de Devinier et Van Sietsevitz son copilote mais que la course Camus fut disputée tout au long du parcours à deux jours de la fin Vladimir Tchagin menait la danse avec seulement 14 secondes d'avance sur son coéquipier Kabirov mais une crevaison et des soucis de frein le reléguait finalement à la deuxième place perdant le rallye pour seulement 3 minutes et 40 secondes Kabirov remporté son deuxième Dakar après 2005 Tchagin échoué lui dans sa quête d'un sixième sacre triomphe des Kamaz avec en tête le russe Pierre Dauss Kabirov Réal Sous-titrage ST' 501